Je m'appelle Rita, je suis drôlement bien foutue et vachement intelligente. Vous autres, je sais pas ce que vous aimez, les oeufs au plat, le théâtre de jardin ou le rythme de blues, moi c'est les sous. Je pense qu'à ça. À ça et aux hommes. Aux hommes qui ont des sous. C'est ce qu'il te fallait, toi c'est un notaire. Non, arrêtez bien qu'il y a un notaire, ah là là. Tu salauds, t'es qu'un pauvre petit mec. Tu veux que je lui dise une chose, hein ? T'as la trouille parce que je vais avoir un môme. Rien que ça. Pauvre conne. Oh, gigolo, va. Le gigolo, il t'emmerde. Maintenant tu me fais suivre, quand ça va. Qu'est-ce que tu voulais ? Rien, je vois que c'est pas le moment. Oh, écoute Nicolas, c'est trop facile. Tu disparais pendant six ans et tu reviens comme ça à la bouche en cœur. Non mais qu'est-ce que tu crois ? J'ai refait ma vie, moi, j'ai pas besoin de toi. Ah oui, il paraît que t'es veuve. J'ai souhaité que je fasse, c'était plus simple. Pauvre poche. Pourquoi ? On ne s'aime pas des filles pour vous. Vous êtes toujours malheureux. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? J'en ai marre, je veux plus te voir. T'entends, je veux plus te voir, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de ta sale tête. J'en ai marre de ton cynose. Je fous le corps que je t'en vois plus. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je t'ai fait ? Je t'ai rien fait. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait en cinq ans ? Je peux plus te supporter, je t'aime plus. Oh, j'ai oublié. Je vous apportais un cadeau. Encore ? Fallait pas. Oh, si, si, je vous trouve formidable. Ça vient de Paris. Si ça vous plaît pas, venez me le dire. Je suis toujours chez la mère Bouillot. Qu'est-ce que vous faites dans l'épicerie ? Moi ? Rien. Enfin, le moins possible. Faut pas remonter sur la route, ils vont nous retrouver. Attends, puis un essai, on fout de colle dans le désert. Trois secondes, je prends le volant. Ouais, je m'emporte. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Quand c'est peu moi qui conduis, il y a peur. Attends, mais enfin, tu te rends compte ? Oui, je me rends compte, oui. T'es complètement folle. Oui, je sais, depuis le début, je suis folle. Attends, mais pourquoi t'as fait ça ? T'as envie de te foutre en l'air ? Pour t'aider, pour t'aider, c'est tout, pour t'aider. Mais c'est pas possible. Mais tu te rends compte, il risque de t'approuiller. Oui, je me rends compte. Oui, je me rends compte. J'avais drôlement peur. Ce soir, je m'appelle pas commissaire, je m'appelle Jacques. Très bien, Jacques. À vos heures, Jacques. Bonjour. Je suis fière de dîner en tête-à-tête avec vous, Jacques. Moi, simple petit inspecteur d'une simple petite brigade, je dîne en tête-à-tête avec le grand minito d'Antigog. Et en plus, je l'appelle Jacques. Qu'est-ce que j'ai comme chance ? Eh bien, mes enfants, ça va pas être du millefeuille. J'ai envie que vous soyez amoureux de moi. Le coup de foudre. Eh, non ! Vous tournez pas ! Je me flingue sur place. Accueillons les tâches de rousseur les plus sexy du cinéma français. Marlène Jaubert. Bonne soirée. Marlène, je voudrais te faire une petite confidence en public. En public ? Oui, est-ce que tu te souviens de ce blouson ? Oh ! Mais c'était pas le mien ? Non. C'était le tien ? Alors, tu sais, notre metteur en scène, Robin Davies, voulait absolument que j'ai un blouson de cuir. Alors, je me suis fait faire ce blouson de cuir spécialement pour la guerre des polices avec un cuir très doux. parce que je savais que j'aurais le plaisir de te prendre dans mes bras. En attendant, Marlène, au nom de toute la profession et même de cette salle, j'ai le plaisir de te remettre ce César d'honneur bien mérité. Merci. Merci. Maintenant, si tu veux dire un petit mot, je t'échange ton César contre mon micro. Mais deux secondes, hein ? J'y tiens. Finalement, de temps en temps, c'est pas si mal que ça. C'est pas si désagréable d'être un peu dans la lumière. En me remettant ce César, les membres de l'Académie me font prendre conscience de l'incroyable chance que j'ai eue en rencontrant et en travaillant avec tous ces grands metteurs en scène, ces géants du cinéma. en ravivant leur mémoire et mes souvenirs, même si c'est une foule de jolis souvenirs, ils réveillent en moi, bien évidemment, une immense émotion. Vous imaginez bien. J'aimerais tellement les avoir tous assis là, ce soir. C'est vrai, imaginez-les. Hein ? Là, les deux Philippes, noiret et deux brocas. Hein ? Et puis, là, Joanne. Et puis, y'a là, tout à côté, Robert Henrico et Yves Robert. Et juste derrière, on aurait placé les étrangers. Alors, il y aurait Orson Welles, Anthony Perkins, Anthony Perkins, Sergio Leone, Hugo Tognazzi, Nino Manfredi. Et là, Jacques Villerey. Oui, à côté de Michel Audiard. Et tout à fait devant, là, il y aurait Lino Ventura avec José Giovanni et et René Clément et Charles Brunson. Voilà. Mais, oui, j'aurais tellement voulu leur dire à tous qu'on toute ma reconnaissance, toute ma gratitude, plein de choses que j'aurais dû leur dire et que je ne leur ai pas dit. Voilà. Quant aux autres, parce qu'il y en a d'autres quand même, il en reste encore un peu, ceux-là, je les serre très fort dans mes bras et je les embrasse tendrement. Je voudrais profiter de cette occasion parce que j'y tiens vraiment beaucoup, c'est de remercier le public. Ce public dont la fidélité me me comble encore aujourd'hui. C'est vrai. Bon, je voudrais enfin que vous sachiez que combien je suis touchée par cet honneur, un tellement grand honneur que je me demande si, si à partir de maintenant, je ne vais pas me la jouer un peu, vous voyez, parce que quand même, un César d'honneur, je me demande si je ne vais pas commencer à me la péter grave. Non, j'ai bu une petite coupe de champagne tout de suite là pour me donner un peu de courage, alors je ne peux plus... Bon, non, ce que je veux vous dire sérieusement et sincèrement, c'est que vous me faites vivre ce soir un des moments les plus... les plus émouvants de toute mon existence. Alors, merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada